Il n'y a rien de mieux pour stimuler l'imagination que la simplicité. La simplicité, c'est le bois. Le bois ! Les jouets en bois, une passion pour Pascal Derue. Ouh, d'abord parce que j'aime travailler le bois. Le bois ! Que le bois est quelque chose qui se répare, quelque chose qui se recycle, c'est la vie de l'arbre. Alors, une fois qu'on l'a coupé, je trouve que le plastique, c'est triste, ça ne tient pas la vie. Et tous les composants qu'on invente autour du bois, comme le MDF, on les retrouve sur des poubelles. Donc moi, je veux des choses bonnes et durables. Il en faut parfois peu. Pascal Derue est persuadé que les simples blocs de bois, le bois, peuvent amuser jusque tard. Et lorsque sa petite fille, Laina, 9 ans, n'a plus semblé intéressée, Pascal a pris les devants en proposant une utilisation différente. Je lui ai dit, tu sais, nous allons faire un mur à travers tout le salon pour que Mamie ne puisse pas traverser. Et ça, ça l'intéressait. Et donc, nous nous sommes mis à faire un mur à travers tout le salon. Quand Mamie est passée, évidemment, elle a fait semblant de ne pas pouvoir traverser. Ce qui est intéressant, c'est que quand Laina est revenue une semaine après, la première chose qu'il m'a dite, papi, est-ce qu'on fait encore un mur ? Il n'y a donc pas d'âge pour apprécier ce que la matière la plus noble a à apporter à l'éveil des plus petits. Les jouets en bois, le bois, avec un peu d'accompagnement, offre un monde d'infini à la créativité des enfants. Alors, nous tous, aimons le bois. Sous-titrage Société Radio-Canada